Est-ce que tu peux répondre à cette question ? L'ennemi, ton ennemi, c'est qui ? On l'a cherché partout, toi et moi, et on ne l'a pas trouvé. Parce qu'il ne se trouve pas à l'extérieur. À l'extérieur de soi, il est en soi. Nous sommes, nous-mêmes, de par nos pensées, de par les pensées que l'on a, de par les émotions que l'on a, on est capable de se créer du tort à soi-même. Parce que la pensée que tu as en toi, c'est quelque chose qui divise. On se raconte des histoires sur les faits qui se passent. Et on ne voit pas la réalité. On ne voit que ce que l'on veut voir. Et quand on ne voit que ce que l'on veut voir, alors la pensée illusionne. Illusionne. Te donne des choses à voir que tu aimerais faire exister. Mais qui ne peuvent pas exister, puisque ce sont les pensées qui te dictent la voie à suivre pour pouvoir les réaliser. Et quand tu les as réalisées, tu t'aperçois en fait que c'est des illusions, ça n'existe pas. C'est des choses que tu as voulu faire maître, de par ton désir. Donc, on a l'habitude, nous, de se raconter des histoires. Et on en a des histoires et des histoires. On en a, puisque le passé en est plein. L'histoire, c'est parce qu'il y a un passé. L'histoire, c'est parce qu'il y a eu hier. Et donc, ça crée des histoires. Et ces histoires, on les garde. Et ces histoires deviennent nos pensées. Nos pensées qu'on abâche, qu'on tourne dans la tête avec. On ne veut pas les laisser, parce qu'il y a une nostalgie de ce que nous avons vécu. Et nous voulons certainement le revivre, parce que c'était quelque chose qui était beau au moment du vécu. Donc, notre pensée nous empêche de voir les faits. Les faits de ce qui se passe, d'instant en instant. Puisque, voilà, on est avec toutes les histoires qu'on se raconte. Les histoires de Prince Charmant, les histoires de devenir ce que l'on aimerait, les histoires de ce que sera demain. et ce que ça aurait dû être. Et donc, on a la tête pleine de ces pensées qui ne nous donnent pas la température exacte. La température exacte est seulement l'effet, l'effet de ce qu'il y a là, quand on se parle maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est le vide. Le vide que la vie peut émettre. Parce que la vie, c'est un vide. La vie, elle aime le vide. Elle aime que quand ta tête, elle est vide. Quand ta tête, elle ne raconte rien. Alors la vie vient s'installer dans cette tête vide. Mais s'il y a des pensées, tu seras l'ennemi de la vie qui veut venir s'installer en toi. parce que la vie, c'est que la joie, que le moment où tout se déroule d'instant en instant sans que rien ne heurte, tout ça. C'est comme l'eau qui coule d'instant en instant et qui contourne tous les obstacles. La vie, c'est ça. Mais si tu n'es pas vide, si tu ne laisses pas la vie couler, tu seras l'ennemi. de ton bonheur. Parce que seule la vie qui se vit peut t'apporter la jouissance de l'existence que tu mènes aujourd'hui. Autrement, rabâcher ce que tu as déjà vécu et te projeter dans le futur que tu aimerais avoir n'a aucun sens pour l'existence que tu mènes. Et il semblerait que nous sommes tous les ennemis de cette vie que nous sommes. Nous sommes ennemis du vide. Nous ne voulons pas que la pensée cesse. Nous avons l'esprit occupé constamment avec plein de choses. et ça fait de cela, de toute cette activité neuronale, mentale, beaucoup de gaspillage, de beaucoup d'énergie qui se gaspille. Et en fait, la vie elle-même n'est pas sûre, elle n'est pas présente, elle est en attente que le vide puisse arriver. donc toute pensée constituée d'un centre égocentrique qui veut arriver quelque part, qui veut devenir ce que on aimerait, ce qui veut défier les faits et avoir quelque chose d'autre que ce qui existe, alors ça devient ton ennemi. L'ennemi de la paix, de la joie, l'ennemi de l'ordre, l'ennemi de l'harmonie. Et le chaos, il est propulsé par ce que la pensée propose. La pensée propose des choses et notre esprit est embarqué. Notre esprit s'enrôle avec la pensée qui nous dicte comment les choses devraient être. Alors on cherche dans ces rôles que l'on joue à faire exister ce que la pensée veut, ce que je veux. Puisque la pensée qui veut, c'est toi parce que tu es identifié à ce que tu appelles mes pensées, ce que je pense, parce que tu es le penseur. Donc tu es identifié à cela. Mais au-delà de toute cette activité mentale, il y a la vraie nature de ce que tu es. Et cette vraie nature a trouvé son ennemi, les pensées. Celui qui veut exister à travers toute la connaissance ce qu'il a acquise. Et il n'est pas prêt à abandonner parce qu'il y a toutes les histoires qu'il se raconte et ces histoires semblent être quelque chose à atteindre. Donc la pensée te donne des instructions. Tu es formé, formaté pour aller dans une certaine direction où la pensée propose ce que tu devrais être. parce que ce que tu es est souillé par l'ennemi de toi-même, c'est-à-dire par les pensées qui occupent l'espace qui n'a pas de... qui est souverain. Cet espace est souverain. Mais tu as vendu cet espace pour un peu de plaisir. Mais ton royaume il est en toi. Et tu dois faire le vide de toutes ces pensées qui viennent cogiter, agiter et te faire des tracasseries pour pouvoir exister en tant que pensée. donc il occupe les lieux. Mais c'est ton royaume. C'est à toi de mettre de l'ordre dans ce royaume. Le royaume de ton vide intérieur. C'est-à-dire il faut que tu fasses le silence. Il faut que tu écartes toutes les pensées qui viennent et qui te distraient de la vie qui se propose de passer. c'est-à-dire la vraie nature de toi. L'être souverain que tu es. Qui n'a pas d'apparence. Qui n'a pas de corps. Qui a juste une énergie. Qui se meut d'instant en instant et qu'on ne peut pas toucher avec la main. Or, la pensée c'est quelque chose de matériel. La pensée se matérialise. Tu dis je suis riche alors la pensée va matérialiser ce que tu penses. Je suis en colère la pensée va matérialiser ce que tu es. Donc la pensée a sa forme matérialisée sous les agissements dans lesquels tu prends corps. Parce que la pensée te dicte comment te comporter. Comment faire pour arriver à tes fins. Donc tout ce que tu es n'est que l'instrument de la pensée. Toutes les mémoires que tu as toute la connaissance que tu as fait partie de la pensée du monde matériel dans lequel tu vis. Et donc cela encombre ton espace vital. Tu es encombré. tu as mis dans ton sac à dos pour passer à travers l'existence quelque chose de très lourd. Tu ne sais pas que c'est lourd. Tu crois que ça te fera du bien. Mais c'est quand tu regardes bien tu vois toi-même que tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la liberté. Tu es emprisonné par tes propres pensées ton ennemi a pris les choses en main et t'as mis de côté et toi tu as eu peur et tu préfères exister à travers ce que l'ennemi propose. Donc tu es esclave de ce que le passé te propose. Toutes tes pensées sont l'histoire de ton passé et tu en es esclave. Alors comment se libérer de tout ce que la pensée propose. Déjà il faut savoir ce que la pensée te propose. Il faut voir le leur qui fait exister en toi l'envie d'aller obéir à la pensée. Il faut que tu vois qu'est-ce que la pensée propose et cette pensée elle propose le réconfort elle propose la zone de confort elle propose la petite vie les petits péchés mignons que tu que tu que tu cultives et donc tu passes ton temps à cultiver une vie que tu aimerais avoir mais ce n'est pas la vie qui est la vie ça ça c'est la vie que tu te proposes c'est-à-dire que les pensées te proposent tu es toi-même l'ennemi de toi-même parce que tu ne veux pas vivre vraiment ce qui se passe directement en direct tout est différé en fait tu n'as rien de direct le direct le direct te fait peur donc tu préfères le différer donc tu prends du passé ce que tu es et tu le fais exister à travers l'apparence de maintenant l'apparence que tu te donnes avec les références que tu as mais le direct c'est du sérieux c'est là où tu ne peux pas exister dans dans le passé tu ne peux que être en direct ou être en différé il n'y a que une limite une barrière entre les deux l'un est idéalisé et l'autre est vrai donc lequel choisiras-tu vivre en paix sans l'ennemi ou constamment être en dualité avec l'ennemi je pense que chacun d'entre nous on a la solution moi je ne suis pas là pour te donner cette solution parce que je peux t'expliquer parce que je le vis je peux le visualiser je peux te l'expliquer mais pour le faire il n'y a que toi qui peux le faire donc personne sur la planète ne pourra te sauver de ton ennemi qui est toi-même il n'y a que toi qui peut te sauver de toi-même parce que il faut que tu connaisses qui est cet ennemi ça s'appelle se connaître se connaître soi connaître toute l'envergure dans laquelle on se leurre débusquer les illusions dans lesquelles on se on se conforte et voir la réalité la réalité de ce que tu es c'est quelque chose qui se passe en direct et il n'y a pas de référence à maintenir il n'y a pas de structure à faire exister elle est directe c'est la vie la vie d'instant en instant qui se manifeste il n'y a pas